Alors bonjour Daniel Soleillon, aujourd'hui on est en rencontre de cœur à cœur, comme j'aime tellement les faire pour découvrir des nouvelles personnes, découvrir des personnes qui ont marqué mon chemin aussi, puisque tu es ma professeure de méthode PIT avec qui je voyage et je chemine depuis l'automne dernier, d'où en fait ma curiosité de savoir mais qui est Daniel derrière cette formatrice magnifique qui nous enseigne plein de belles choses, alors Daniel d'où viens-tu, qui es-tu, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené aussi jusqu'à devenir formatrice PIT, mais je pense qu'il y a pas mal d'étapes qui t'ont amené là, comme beaucoup de monde. Alors déjà moi je suis française, j'habite à Paris, et en fait je chemine dans une quête et des questionnements depuis la pré-adolescence, vers l'âge de 12 ans, où je regardais ma famille qui était une famille assez classique, assez standard, et je me disais mais c'est pas possible, il y a autre chose derrière, parce que juste me marier, écouter mes parents se disputer à longueur de journée, et travailler, faire de l'argent, et ensuite mourir, pour moi c'était inconcevable. Et donc je cherchais ce qu'il y avait, ce qu'il pouvait y avoir de plus. Je me suis intéressée à l'astrologie très tôt pour me connaître, donc j'ai fumé, à l'époque il n'y avait pas les logiciels, donc j'ai fait des petites études, des calculs d'astro et tout. Voilà, c'était une manière de me découvrir, et je suis devenue astrologue aussi d'ailleurs, à un moment donné dans ma vie. Et puis, toujours cette quête, alors je me suis avalée du Freud, parce que bon, c'est la seule chose que je connaissais, donc j'ai bouquiné Freud, je trouvais ça quand même un peu compliqué. Et puis, c'est lors d'une rencontre vers l'âge de 18 ans, j'ai rencontré, j'ai eu un petit ami japonais quand je vivais à Londres, et il m'a introduite à Krishnamurti, qui est donc un maître spirituel. Donc je n'y comprenais rien, mais ça me paraissait bien. Et donc du coup, il me parlait de la méditation, etc. Et j'ai commencé à aller chercher ce calme intérieur, parce qu'à l'intérieur de moi, j'étais extrêmement angoissée, extrêmement agitée, et j'avais énormément de peur du futur, et qu'est-ce que j'allais faire de ma vie en gros. Et parce que ma vie telle qu'on me la montrait, me marier et tout ça, ça ne me convenait pas, juste avoir une vie classique. Donc j'ai cheminé, je suis allée aux États-Unis, je suis allée au Canada, j'ai rencontré différents maîtres, différentes personnes qui m'ont aidée à me structurer spirituellement, à méditer, à faire du yoga, enfin j'ai fait beaucoup de choses pendant toute la partie vingtaine. Et en fait, je pense qu'à cette époque, je cherchais déjà à être au calme et en réconciliation personnelle, parce qu'il y avait quand même un mal-être, j'ai vécu dans une famille très anxiogène, pas mal de violence familiale, et donc j'ai quitté un peu tout ça très tôt pour essayer de trouver autre chose. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait un travail sur moi, j'ai rencontré une psychothérapeute, et ah oui, et puis je voulais, déjà à vingt ans, je voulais être thérapeute, mais je n'étais pas prête et j'étais consciente de ne pas l'être. Donc il fallait aussi entreprendre ce travail sur moi, que j'ai entrepris pendant pas mal de temps, à travers une thérapeute jungienne, qui m'a beaucoup apporté, qui avait à la fois ce pôle spirituel et psychologique. Donc il y avait vraiment le travail sur les deux niveaux, et c'était ça que je recherchais tout particulièrement. Puis j'ai commencé à faire des études de thérapeute, et de fil en aiguille, j'ai cheminé, quoi, et je suis arrivée jusqu'à PIT, donc il y a plus d'huit ans, quoi. Quand tu parles d'une famille anxiogène, t'en es sortie vite, t'es partie à Londres, alors t'es allée, t'es allée, t'es allée. Oui, j'ai quitté ma famille à l'âge de 17 ans et demi, 18 ans, parce que c'était trop violent, il y avait trop de disputes. Alors des fois mes parents entre eux, je suis fille unique aussi, donc du coup il n'y a pas trop de portes de sortie, pas trop d'exutoires à l'extérieur, et très conflictuelle avec mon propre père à cette époque. Depuis, j'ai pas mal pacifié la relation, mais à l'époque, oui, c'était difficile, et donc j'ai entendu parler de fille au père, d'apprendre l'anglais, donc bon, c'était ça plutôt qu'autre chose, mais finalement, oui, je voulais apprendre l'anglais parce que je voulais voyager dans le monde entier, et je m'étais dit, l'anglais c'est la première, c'est obligé, quoi. Et donc, je suis partie au père, je suis restée que trois mois, parce qu'en fait, je pouvais pas rester dans un contexte familial, c'était trop en miroir avec ma propre famille, et donc je voulais vraiment prendre mon indépendance, donc j'ai trouvé un petit job, j'ai trouvé un truc à louer, et puis j'ai fait mes études d'anglais en travaillant, en gagnant ma vie, j'avais besoin d'être autonome à ce moment-là, donc j'avais décidé de même pas demander d'aide de ma famille, alors qu'ils m'en auraient donné, ils étaient quand même pas... Enfin, ils étaient pas durs à ce point, mais moi, je voulais vraiment me prouver quelque chose à moi-même, d'autant que du côté de mon père, il y avait quand même cette injonction, j'étais nulle et j'arriverai jamais à rien, donc j'avais besoin de me prouver ça quand même. Donc voilà, ça, ça a été une expérience initiatique importante, je restais deux ans, deux ans et demi là-bas, ou presque trois ans, et ça, ça a été le point de départ en fait d'un travail sur moi, à cette époque-là, à travers le voyage, vivre dans un pays étranger, et à la fois la rencontre aussi avec ce petit ami japonais, qui était quand même d'une culture, enfin qui est d'une culture... Lorient est porteur, est un berceau de la spiritualité, et lui-même, qui avait dix ans de plus que moi, était toujours à parler, voilà, de maîtres, d'enseignements, etc. Et bon, moi, j'étais littéralement fascinée par lui à cette époque, donc il a été... Il a joué un grand rôle dans ma vie aussi. Est-ce que tu es allée au Japon, en Orient, en Inde ? Non, je ne suis pas allée au Japon, j'ai failli, mais je n'y suis pas allée, et j'ai été en Inde. Après, je ne suis pas très attirée par les pays actuellement, tels qu'ils existent, plus attirée par leur enseignement, donc c'est vrai que l'enseignement oriental m'a toujours portée. J'ai suivi après d'autres enseignements du type au chaud, et quand j'étais aux États-Unis, je recevais aussi des enseignements spirituels qui étaient un mélange d'Orient et d'Occident. Les Américains sont très avant-gardistes, donc du coup, ils étaient, pour moi, à l'époque, à la pointe par rapport à l'Europe, par rapport à la France, de tout le développement personnel. C'est pour ça que je suis restée aux États-Unis un certain temps, parce que je trouvais que, contrairement à la France ou à l'Europe, la vieille Europe, les États-Unis de cette époque, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent, mais les États-Unis de cette époque, étaient porteurs d'optimisme et d'oser aller de l'avant, de ne pas avoir peur d'oser, de ne pas avoir peur de l'inconnu, et je trouvais que c'était… J'aimais beaucoup les États-Unis à ce moment-là, oui. Il y a 20-30 ans en arrière, mais il y a eu beaucoup qui sont venus de Californie, le rebirth et les techniques qui nous sont arrivés. Oui, c'est ça. On a reçu de là-bas. Mais moi, au Québec, j'ai vu aussi arriver des choses bien avant l'Europe. C'est comme si ça arrivait des États-Unis en passant par le Québec, pour arriver en Europe aussi. Oui, et comme je faisais partie aussi d'un mouvement spirituel américain, donc il y avait beaucoup de références de la part des gens qui faisaient partie de ce groupe, à leur lecture américaine, qui n'existait absolument pas du tout en Europe, enfin en France encore moins. Et quand j'ai vu les livres arriver plus tard en français traduits, je les connaissais déjà. C'était durant les années 80 quand même. Donc voilà. Ça, ça a été pour moi… Ça m'a permis de sortir du carcan de ma propre culture, la France. Je me suis sentie citoyenne plutôt du monde, plutôt qu'appartenant à un pays en particulier. Et par le fait aussi de parler anglais, ça aide énormément, puisqu'on a accès à quand même pas mal d'informations qui viennent de différents pays. Est-ce que tu as envie de me dire où est-ce que tu as été aux États-Unis ? J'ai fait plusieurs voyages. Il y en a un où j'ai fait le tour des U.S., de la Californie, en passant tous les États du Sud jusqu'à New York, avec une amie. Et là, on est resté quatre mois. Donc ça, c'était ma première introduction. Et puis ensuite, je suis retournée. J'étais dans le Colorado, à Denver. Enfin, à côté de Denver, au Colorado. Donc là, il y avait une communauté. J'ai vécu dans cette communauté un certain temps. Et voilà, j'ai travaillé, fait des méditations, etc. Ça a été vraiment un gros travail de déblayage personnel. Et je pense que j'étais capable de le faire dans un contexte étranger, plutôt que dans mon propre pays. Bon, après, à cette époque, il n'existait pas grand-chose en France non plus. Donc, du coup, ça m'a permis d'être en contact avec des personnes d'une autre culture. Pour moi, c'était très porteur. Et donc, ça a été des transformations, des tournants de lignes, toutes ces étapes-là. Pardon ? Ça a été des transformations, des tournants de lignes, toutes ces étapes-là. Oui, 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 tout à fait. Je crois partir sur une autre étape, aller de découverte. Oui, parce que pendant pratiquement dix ans, je n'ai presque pas vécu en France. J'ai sillonné un petit peu. Je suis allée au Canada. Je ne suis pas allée au Canada français, enfin, je ne suis pas allée au Québec. Mais c'était plutôt la Colombie-Britannique. Mais voilà, c'est… En fait, je cherchais ma plage. Je cherchais… Enfin, je me cherchais moi, clairement. Et ça m'a permis ensuite de pouvoir retourner en France sans être réactive vis-à-vis de la culture. Et les points de vue français, limitants, négatifs, enfin, voilà, très critiques. Donc, ça m'a permis de lâcher tout ça et puis de pouvoir avoir ma propre liberté à l'intérieur d'un pays dont la culture parfois me heurtait. Mais j'ai aussi senti que ma place était quand même d'œuvrer sur la conscience collective française et non de fuir… Enfin, ce n'était pas une fuite, c'était un enseignement, c'était une initiation. Mais à un moment donné, pour moi, il me fallait retourner à mes bases. Donc, je suis revenue en France. Pacifier les racines, en fait. Oui, et puis apporter ce que j'avais aussi découvert d'ouverture au monde qui pouvait peut-être apporter puisque j'avais quand même cette intention en toile de fond d'être thérapeute. Donc, du coup, j'ai fait aussi des études, j'ai fait une thérapie. Ensuite, tout ça, je l'ai fait en France pour structurer un petit peu les choses et puis m'installer plus tard, quoi. C'est ça, j'avais te demandé d'en prendre tes études parce que tu étais sophrologue aussi, non ? Je suis sophrologue, je suis psychothérapeute. Oui. Enfin, praticienne en relation d'aide officiellement aujourd'hui. Et sophrologue, ça, c'est les deux outils de base que j'ai appris. Et puis après, j'ai toujours mixé avec tous mes enseignes… Enfin, tout ce que j'avais reçu ou lu de différents maîtres. Enfin, j'ai toujours fait un mix parce que j'avais vraiment à cœur de… J'avais lu une phrase de Jung qui m'a beaucoup impactée, c'est que toutes les névroses de tous les êtres humains viennent d'un manque de contact avec leur âme et leur spiritualité. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, oui, donc ça ne sert à rien de faire que de la thérapie. Il faut absolument aider les gens à se reconnecter, leur soie supérieure, leur âme, quel que soit le mot qu'on utilise. Et ça, pour moi, j'avais à cœur de faire cela. Donc, en fait, même dans les thérapies classiques, je m'assurais qu'à travers les sophrologies que j'ai transformées très rapidement en méditation, qu'ils commencent à sentir cette connexion avec leur âme. Parce que c'est une voie de guérison certaine. Et ça, je l'avais beaucoup intégré dans toutes les philosophies orientales, à travers les philosophies orientales. Et cette notion de dualité, alors bon, je ne sais pas si c'est un rapport, je suis ascendant-balance. Donc, la balance, c'est l'équilibre. Et donc, la recherche d'équilibre, la recherche de réunion des pôles opposés, la dualité vers l'unité, etc. Ça, c'était une quête permanente, c'est une quête de toute ma vie entière. Et mine de rien, c'est pour ça que quand j'ai rencontré les méthodes PIT, j'ai vu le titre de la dualité vers l'unité et forcément, je devais aller faire ce stage. C'était obligé parce que même les sophros, les techniques de sophrologie, je les ai toutes transformées pour travailler sur les deux pôles. Donc, je ne pouvais pas aller juste vers le positif. Je savais qu'il fallait prendre les deux choses en compte. Donc, du coup, quand j'ai vu les méthodes PIT, j'ai dit, ouais, c'est ça, il faut y aller. En tous les cas, j'ai eu envie d'y aller. Après, je ne savais pas où ça allait m'amener plus tard. Mais j'ai eu envie d'y aller, quoi. Et qu'est-ce que ça a transformé chez toi à ce moment-là ? Tu as vu des choses différentes ? Bon, déjà, il y avait une technique thérapeutique qui me parlait vraiment. Parce que je m'étais enrichie de différents types d'outils au fil du temps, au fil des années. C'est toujours en quête de nouvelles choses. Mais là, d'abord, il prenait en compte les deux pôles. Et ça, pour moi, c'était une clé essentielle. Ce que je trouvais qui manquait dans la plupart des thérapies. Et puis, à côté de ça, en fusionnant, puisque le travail avec méthode PIT, c'est de fusionner les polarités à l'intérieur de soi. En fusionnant certains pôles à l'intérieur de moi-même, j'ai vraiment ressenti un changement important. J'ai vraiment senti qu'il se passait quelque chose de fondamental. Je l'ai même senti physiquement dans mon cerveau. C'est comme si, dans ma tête, il y avait quelque chose qui s'était passé. Il y avait vraiment, vibratoirement parlant, les circuits électriques, il y a quelque chose qui s'était produit. Oui, que je n'ai pas tout à fait identifié instantanément, mais progressivement, j'ai commencé à sentir que certains éléments de ma vie avaient changé. C'est-à-dire que, notamment, par rapport à la capacité à être visible, j'avais vraiment une problématique de visibilité, invisibilité, de me mettre en avant ou pas. Donc, une forme de timidité assez prégnante. Du coup, la méditation, moi, ça m'allait bien, parce que je suis dans ma petite bulle, je méditais dans mon petit coin, personne ne me voyait, ça m'allait bien. Mais en même temps, je sentais que je devais être plus en avant-plan, mais en fait, je ne pouvais pas le faire. Et donc, quand j'ai fusionné certaines polarités, autour de ce qui est visible, invisible, existence, une existence, et ces polarités-là, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, enfin, qui commençait à se mettre en place en moi. On va dire le courage d'être visible, le courage de me montrer, d'être vue, et voir, évidemment, critiquer et tout le reste. Mais voilà, et ça, je n'avais pas, j'ai toujours été capable de faire plein de choses, mais dans mon coin, sans vraiment garder mon invisibilité, mon anonymat. Ça, c'était semi-conscient, mais en tout cas, je m'arrangeais bien pour le faire comme ça. Et quand j'ai fait le stage, j'ai quelque chose à bouger derrière. Et c'était assez fort, d'ailleurs, assez étonnant. Et ce qui m'a amenée à faire les formations, en fait, sans quoi je ne les aurais probablement jamais faites. Et en plus, la formation de formateur, ensuite, pour te mettre encore plus en avant. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu es le pilier des formations toutes dans la francophonie, en fait. Oui, disons qu'on a été plusieurs à faire les formations et on a été plusieurs à aller se faire former pour être formateur. Mais c'est très difficile de développer un outil inconnu. Et donc, parce que oui, pourquoi les gens achèteraient cet outil plutôt qu'un autre ? Il en existe pléthore à longueur d'années. Donc, c'est très difficile d'en faire le marketing, de le faire reconnaître. Et voilà, et donc, toute seule, évidemment, encore plus difficile que si on est à plusieurs. Et donc, sachant que Zivorad Slavinsky, de Serbie, ne fait pas de marketing en dehors de son propre pays. Donc, du coup, il n'y a pas de notoriété internationale véritable encore. Il y aura peut-être, mais il n'y a pas encore. Et donc, voilà, oui, au départ, je l'ai fait. Et puis, oui, il a fallu traduire quand même les protocoles, traduire les formations et puis les mettre en place. Mais j'avais, je ne sais pas, j'avais décidé qu'il ne fallait absolument pas lâcher le morceau. Même s'il y a eu des périodes où, personnellement ou professionnellement, c'était plus difficile, où j'avais moins de personnes qui venaient au stage aussi, ou le décès de ma mère, une séparation affective. Il y a eu différents événements dans ma vie qui faisaient que je n'avais pas trop la tête à m'occuper de fit. Mais je me suis dit, non, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher, parce que ce serait dommage. C'est vraiment un outil qui peut vraiment changer beaucoup de choses chez beaucoup de personnes. Et c'est dommage de le laisser mourir dans son coin, étant donné qu'en tant que personne active en francophonie, il y en avait très, très peu, pratiquement la seule à faire des formations, en fait, au départ. C'est fou, parce que moi, j'ai connu, j'ai dû le connaître il y a 5, 6, 7 ans en arrière, ici au Québec. Oui, c'est étonnant, oui. C'est vraiment étonnant, parce que quand j'ai eu, j'ai eu plusieurs séances de fit à l'époque, mais elle sortait de formation comme toi, donc elle t'attendait un peu, mais elle y arrivait quand même bien, parce que j'ai fait des grosses prises de conscience avec elle, un beau chemin. Et puis après, je voulais suivre la formation, mais pour moi, c'était impossible de venir en Europe et tout ça. Donc, j'ai pris, et puis quand j'ai eu le passé, quand il mène l'automne passé, je me suis dit, ah wow, c'était juste le temps pour moi de faire la formation, c'est génial. Oui, c'est le COVID qui a permis les Zooms. Parce que sans le COVID et sans la possibilité de faire la formation par Zoom, on ne pouvait pas la faire. Oui, c'est génial. Oui, ça, c'est le COVID qui m'a obligée à me mettre à la page. Et puis maintenant, je ne vais plus les lâcher, les Zooms, j'ai envie de les garder. Parce que comme ça, tu n'es pas obligée non plus de réunir tout le monde un week-end, trois jours, cinq jours à un endroit. Oui, c'est ça, c'est moins cher pour tout le monde. Et c'est, bon, il y a les replays, il y a quand même pas mal d'avantages, mine de rien, derrière. Oui, on ne traite pas bien. En collègue, on pratique plusieurs fois par semaine. Donc, c'est chouette aussi, parce qu'on est lié, on avance. C'est super. Oui, parce qu'en fait, ce que je craignais avec les Zooms, c'est que les gens ne se relient pas les uns aux autres, qu'il n'y ait pas le lien qu'il y a en présentiel. Dans un groupe physique, à force de pratiquer les uns avec les autres, c'est sur un laps de temps plus long, ça dure cinq jours ou quatre jours, on dépend des stages. Et ils ont le temps de se lier, il y a les heures de déjeuner, il y a les pauses, donc ça papote et tout. Donc, on a le temps de créer des liens. Alors que je me suis dit, en Zoom, on est cinq heures d'affilée, mais on travaille. Et puis après, on se sépare, on revient en Zoom, on se sépare. Et donc, je me demandais comment les gens allaient pouvoir se lier les uns aux autres pour pouvoir pratiquer après. Et en fait, le lien s'est fait. Le lien s'est créé, s'est créé naturellement. Alors voilà, parce que bon, les binômes qui se forment, des fois, ça marche spontanément avec les personnes. Et déjà, il y a déjà un premier lien qui se crée, puis des fois un deuxième, un troisième. Et c'est ça, oui. Et ça, ça a été vraiment pour moi la réponse à ma question. Parce que je m'étais dit, moi, est-ce que je peux vraiment faire des Zooms si les gens ne se relient pas entre eux ? Parce que c'est quand même important de créer aussi une communauté de gens qui se soutiennent, qui peuvent en parler ensemble. Enfin, voilà. Et à part ça, le choix de la famille, pourquoi ? Qu'est-ce que ça a été à travers tout ce cheminement ? Le choix de la famille ? Alors ça, c'est un sujet particulier, parce qu'en fait, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant et je n'en ai pas eu. Mais je n'ai jamais voulu en avoir. Alors bon, après, on peut l'expliquer sur le plan psychologique, que ma mère était orpheline ou je ne sais pas. Enfin bon, on peut trouver des explications derrière. En tout cas, une mémoire quelque part qui ne faisait que d'emblée, parce que je n'ai pas eu de traumatisme particulier sur ce sujet-là. Et donc, bon, là, maintenant, je suis passée l'âge pour en avoir. Donc, la question ne se pose plus de toute façon. Et donc, je n'ai pas construit de famille. Donc, j'ai été en couple plusieurs fois avec différents partenaires. Et actuellement, je ne suis pas en couple. Mais donc, la famille, c'est plus une famille de lien d'âme à âme, en fait, que j'ai créée dans ma vie, plutôt qu'une famille terrestre. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Je ne l'ai pas vraiment calculé, mais j'ai plein d'amis à travers le monde, et avec lesquels je partage tous nos courants de pensée, nos cheminements. Parce que, bon, ces dernières années, j'étais beaucoup plus impliquée dans la neurosciences aussi. Donc, j'ai suivi les enseignements de Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton. J'ai fait les stages de Joe Dispenza. Ça m'intéresse aussi, tout ce travail au niveau de la neurosciences, restructurer la nature de ses pensées, que j'intègre de plus en plus. Maintenant, dans les enseignements PIT, que je compte avancer de plus en plus profondément avec ça. La cohérence cardiaque ou la cohérence cœur-cerveau aussi. Donc, j'intègre les nouvelles technologies. Et puis, du coup, j'ai toute une communauté personnelle d'amis à travers le monde maintenant, au fil du temps, avec lesquels on échange nos découvertes. On se suit les uns les autres. À travers ces derniers temps, c'est un peu plus le russe, grave au boy, que je suis en train d'essayer d'approfondir un peu plus. Parce que le monde est en pleine permutation, en pleine transformation. On est vraiment à un point de bascule. Et voilà, l'humanité va évoluer, va se transformer. Pour l'instant, on est dans les taux pour que les gens se réveillent. Mais on va passer de l'autre côté. Donc, tout va très vite. Et pour moi, ça, ça a été toujours ma motivation. C'est que j'ai toujours eu besoin de trouver des technologies qui soient les dernières en date, avant-gardistes, pour aider les êtres humains à évoluer le plus rapidement possible. Moi, je suis de l'époque où on était dans la psychothérapie, même voir la psychanalyse. Et bon, je n'ai pas fait de psychanalyse personnellement. Mais pourquoi ? Parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées à cette époque ne m'impressionnaient pas suffisamment pour vouloir en faire autant. Donc, j'ai plus été vers la psychothérapie. Donc, qui est en psychothérapie, on est plus, bon, OK, on va nettoyer le passé, mais on va aussi créer le futur à partir du présent. Donc, on est quand même déjà dans un mouvement, je vais de l'avant. Et donc, néanmoins, ça reste très long. C'est très analytique, ça prend du temps, etc. Et donc, je me dis, voilà, maintenant, il y a d'autres manières de faire. Toutes les thérapies psychoénergétiques, elles vont beaucoup plus vite. On libère maintenant avec Pitt, on libère des traumas en 10 minutes. Avec les neurosciences, on travaille beaucoup plus sur le mental, la nature des pensées. Donc, tout ça, pour moi, c'est hyper important d'intégrer ça dans le travail. Zivorad Slavinsky qui a créé les méthodes Pitt, il a vraiment créé quelque chose de génial, puisque c'est le mariage de l'Orient et de l'Occident. Donc, les thérapies américaines, principalement venant des États-Unis, et puis toute la philosophie orientale. Donc, voilà, il a créé ce qu'il a créé, mais on peut aller plus loin encore, toujours plus loin. On peut toujours transformer ces mêmes outils en quelque chose d'encore plus rapide, porteur de transformation, parce que moi, je suis convaincue que la souffrance n'est pas nécessaire. On n'est pas obligé de vivre dans la souffrance pour se transformer. Donc, certes, l'humain est conditionné à souffrir pour se transformer, c'est un conditionnement, mais c'est une croyance erronée. Donc, si on peut faciliter les choses, aller de plus en plus vite, alors là, moi, je suis partante, donc je suis toujours en quête. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui vient de sortir ? Donc là, ma dernière découverte en date, ça fait déjà deux ans, c'est grave au voile, mais c'est tellement compliqué à comprendre que j'y vais doucement. Mais voilà, à l'intérieur de chaque enseignement, il y a des choses que je récupère, que je trouve faciles à intégrer et à marier avec ce que j'ai déjà, et ainsi de suite, comme ça. Si bien que je me dis qu'un jour, les aides vont pouvoir se transformer rapidement. Et puis, les jeunes, aujourd'hui, ils vont plus vite aussi. Les jeunes, ils ne veulent pas que ça prenne des lustres et des lustres, ils veulent des résultats rapidement, ce qui est normal. Donc, voilà, quoi. C'est beau de voir les jeunes aujourd'hui, parce que nous, de notre temps, on travaillait fort pour en sortir, pour arriver à toucher nos émotions, à les libérer, à guérir nos blessures et tout ça. Combien de fois on a tapé dans les coussins et qu'il y avait des des bulls, ou fait du cri primal, ou des choses qui étaient quand même assez violentes à l'époque. Oui, puis non, c'est assez long quand même. Ce n'était pas forcément dans la douceur. Comme toi, moi, j'ai besoin que ce soit vraiment à la douceur. On n'a pas besoin de ce que tu fais, il faut guérir. Et puis, ce que je vois de beau avec les jeunes, c'est qu'ils ont cette ouverture-là. De toute façon, la conscience collective va tellement vite maintenant et s'ouvre tellement, que tout va de plus en plus vite. Et c'est juste magnifique de voir les outils, la comité, les neurosciences et autres, qui amènent maintenant ces possibilités de guérir beaucoup plus rapidement les chemins, les croyances, libérer plein de choses. Oui, c'est ça. Oui, des fois, quand on travaille en pique, par exemple, j'ai vraiment l'impression qu'on réaligne les deux phases du cerveau, comme tu dis. Est-ce que quelque part, c'est une forme de neurosciences ? Oui, tout à fait. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce qu'effectivement, je me rends compte qu'en faisant cet équilibre, de la dualité à l'unité, en faisant cet équilibre entre les deux côtés, on arrive vraiment à déconnecter des trucs, à passer toutes les choses à l'intérieur, à passer à autre chose. Donc, c'est une forme, il n'y a peut-être pas de la neurosciences dans tout ça. Clairement, puisqu'en fait, ça se passe, même, il y a des personnes, quand elles fusionnent de polarité, elles sentent dans leur cerveau ce qui se passe. Elles sentent que quelque chose a shifté, quelque chose a bougé dans leur tête. Les premières fois où elles font des fusions, donc les personnes plus kinesthésiques, on va dire. Pour l'instant, on n'a pas de preuves scientifiques, parce qu'il n'y a pas eu de tests scientifiques. Mais une chose est certaine, pour moi, elle est certaine, c'est que la souffrance vient de la dualité, des tiraillements, des contradictions, des oppositions, des paradoxes. C'est-à-dire que je scie entre une chose et son contraire, et c'est souffrant. Je veux être libre, mais je veux aussi être en couple. Je veux être riche, mais je ne veux pas travailler trop. Je veux être en bonne santé, mais je veux pouvoir manger ce que j'aime. On est quand même tout le temps tiraillé. Je ne veux bien manger que des salades et que du verre et tout, mais en même temps, je veux manger des gros gâteaux, mais je ne veux pas grossir. Donc, il faut qu'on ait toujours dans ces paradoxes-là. Du coup, c'est trouver cet équilibre au centre où on peut avoir de tout, mais sans les excès. C'est avoir tout sans l'excès. Et c'est ça, être au centre, ce n'est pas renoncer à une chose pour en avoir une autre. C'est en fait, pouvoir être libre tout en étant en couple. Donc, trouver le bon pardonnaire qui va accepter le degré de liberté dont j'ai besoin. Être en santé, manger sainement, mais en même temps, me faire plaisir en mangeant des choses que j'aime, qui sont soi-disant pas bonnes pour la santé, trop grasses ou je ne sais quoi. Et c'est toujours rester dans le centre au niveau de l'équilibre. Et la réconciliation de ces deux opposés, qui sont des deux excès, s'ils sont en souffrance, c'est que s'il y a la souffrance, c'est que c'est en excès. Et revenir en son centre, dans l'équilibre. Et là, je fais des choix. Et c'est beaucoup moins chargé émotionnellement. Donc, je fais un choix. Bon, ben là, ça fait trois jours que j'avale quatre gâteaux au chocolat. Je vais peut-être me calmer un peu, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. C'est être... Mais pas dans l'effort. Pas dans la lutte. Il faut que je travaille sur moi. Là, maintenant, je vais faire un régime. Ou maintenant, je vais trimer dur pour gagner de l'argent. Voilà. C'est pas dans l'effort, naturellement. Alors, après, il y a aussi... Plus on est aligné, plus la fameuse loi de l'attraction fonctionne. Parce que la loi de l'attraction, c'est une loi universelle. Et les théories de la loi de l'attraction sont vraies. Sauf que la plupart des gens qui l'ont enseigné ne prennent pas en compte le monde émotionnel et le monde mental. Et le monde émotionnel, c'est magnétique. Donc, si j'ai peur de manquer et que je veux être riche dans ma tête, ça ne va pas le faire. Donc, il faut être aligné. C'est être dans un sentiment, une émotion d'abondance, même si je n'ai que 10 euros sur mon compte. Donc, c'est vraiment l'alignement mental et émotionnel qui va engendrer la loi de l'attraction parce que je donne un seul message à l'univers, et non deux. Et la plupart du temps, quand la loi de l'attraction ne marche pas, c'est qu'on donne deux messages. Je veux être riche, mais j'ai peur. Donc, du coup, l'univers, il dit, oh là là, tu veux faire quoi ? C'est compliqué. Écoute, on ne va rien faire. On ne va rien faire pour toi, ma chérie. Tu es trop compliqué. Donc, voilà. Et l'alignement engendre vraiment le pouvoir de la pensée, le pouvoir des émotions qui se réalisent dans la matière. Donc, plus je suis alignée, plus il y a une réalisation matérielle. Je ne parle pas que l'argent matériel dans ce que je désire. Et c'est cet alignement qui va matérialiser mes désirs. Et puis, il contribue largement, ça, c'est sûr. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu es arrivée à un espace où tu es vraiment dans ta mission de vie ? Tu es vraiment heureuse dans ce que tu vis, avec les gens qui t'entourent ? Oui, je suis dans ma mission de vie. Ça, j'en suis intimement convaincue et depuis de nombreuses années. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai parlé d'une thérapeute, une thérapie que j'ai faite. Et cette thérapeute, elle m'a beaucoup apporté d'un côté. Et elle a été aussi très destructrice de l'autre, donc très manipulatrice. Donc, j'ai fait l'expérience d'être manipulée par une thérapeute. Donc, je sais ce que ça veut dire. Et elle m'a dit, tu n'es pas capable d'être thérapeute. Tu ne seras pas capable d'être thérapeute. Et pourtant, c'était quelqu'un que je respectais, que j'admirais à l'époque. Et sa parole était une parole d'évangile. Mais ça, elle n'a pas pu le casser, étonnamment. D'ailleurs, ce qu'elle a cassé, c'est ma confiance en elle. Et c'est à partir de ce moment-là que quelque chose s'est rompu en moi. Et j'ai commencé à petit à petit me détacher jusqu'à partir, à quitter la thérapie. Mais oui, donc, ce métier-là, je l'avais à cœur depuis l'âge de 18 ans, alors que je n'étais pas prête. Donc ça, je suis dans ma mission de vie. Je suis dans mon axe complètement, puisque je réconcilie à la fois la psychologie et la spiritualité. Et puis maintenant, oui, maintenant, je sais où je suis, je sais qui je suis. Je connais mes failles, je connais mes faiblesses. Je m'améliore de jour à jour, parce qu'on n'a jamais fini, bien sûr. Et je sais que tout vient à un point nommé. Je n'ai pas vraiment beaucoup de frustration, si je peux dire. Oui, je suis dans mon axe, quoi. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est parfait, tu es dans ton mix, tu es juste là où tu dois être. Et puis voilà, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, peut-être un jour, je serai en couple, ce sera la dernière chose. Mais ce n'est même pas une obligation. Je ne sais pas, c'est peut-être un concept. Je ne sais pas, on verra à suivre. Avoir un compagnon de vie avec qui partager tous ces bons moments, c'est quand même agréable. Oui, voilà, c'est la condition sine qua non quand même. Donc voilà, oui. Et une question, dans ma curiosité, moi je suis juste un peu curieuse. De tous les métiers que tu as fait avant d'être psychothérapeute, avant d'être vraiment thérapeute, qu'est-ce que c'était ce métier-là ? Alors, j'ai fait des choses. Enfin, donc j'ai commencé. Alors déjà, comme j'avais vraiment l'intention de quitter ma famille, enfin, partir loin. Et donc, je me suis mise dans une école de secrétariat. Comme ça, j'ai dit, bon voilà, j'ai mes bases, genre de boulot. Bon, aujourd'hui, c'est peut-être moins d'actualité, mais genre de boulot qu'on pouvait trouver facilement n'importe où. Donc ça, j'ai fait. Une fois que ça s'est fait, je suis partie en Angleterre. Là, j'ai fait des études en Angleterre, en dehors de l'anglais, pour être prof d'anglais. Donc, j'ai enseigné l'anglais pendant une période. Mais bon, après, il y avait le système légal français, qui était aussi assez compliqué pour entrer soit à l'éducation nationale, que je ne voulais pas. Et donc, après, enseigner dans les écoles privées, ce n'était pas possible parce que je n'étais pas native anglaise. Donc, bon, du coup, je me suis heurtie à différentes règles. Donc ça, ça s'est arrêté. Après, j'ai travaillé dans l'hôtellerie. Donc là, je suis restée un certain temps dans l'hôtellerie jusqu'à la direction d'hôtel. Où là, voilà, j'aimais bien parce qu'il y avait la notion quand même des voyages, de l'étranger. Donc, je recevais des étrangers dans l'hôtel, des touristes à Paris. Donc, j'ai travaillé on and off parce que du coup, je travaillais, je partais voyager, je revenais, je repartais voyager. Donc, j'ai fait pas mal d'allers-retours comme ça à l'étranger. J'ai vécu aux États-Unis un certain temps, au Canada un autre moment. Mais je pouvais toujours revenir, j'avais toujours besoin de quelqu'un quelque part dans un hôtel, quoi. C'était assez pratique comme job. Et puis, j'ai ouvert. Après, j'ai loué, avec mon compagnon, on a loué une maison qu'on a mise en Airbnb. Enfin, ça s'appelait Ben and Breakfast, je ne croyais pas. Et donc, on a loué ça, on a eu, voilà, on a fait, on a loué des chambres de BNB. Et puis après, donc après, je suis entrée dans une entreprise où là, j'ai travaillé au niveau de l'informatique. Et donc, j'étais ce qu'on appelait le helpline, c'est-à-dire qu'il y avait une centaine de personnes dans l'entreprise. Et donc, on aidait les gens à les dépanner, les former sur les différents logiciels. Et voilà. Donc, j'étais dans l'informatique, donc à la page. Et puis, ce que j'ai dit à tout le monde quand j'ai quitté pour m'installer professionnellement, j'ai dit, je vais arrêter de m'occuper des machines. Je vais m'occuper des humains maintenant. Et donc, je suis passée des machines à l'humain, ce qui était quand même plus intéressant. Et voilà. Donc, ouais, j'ai travaillé. Oui, j'ai travaillé pas mal d'années en entreprise quand même, différents styles. Avec des voyages, avec, voilà. Donc, j'avais beaucoup de problèmes quand je cherchais du travail parce que j'étais aux yeux des gens au niveau de mon CV très instable. Très, très, pas du tout dans les clous, quoi. Donc, des fois, je truandais mon CV pour pouvoir être acceptée quelque part. Je remplissais les trous par des trucs fakes. Mais au moins, j'avais le travail, quoi. Et puis, à la fin, ils étaient contents, donc tout allait bien, quoi. À un moment donné, j'ai présenté mon CV à un employeur il y a longtemps. Même chose. Il m'a dit, mais madame, vous êtes complètement instable. Je lui ai répondu, mais ça m'est sorti tout seul. Je lui ai dit, mais monsieur, vous n'avez rien compris, je suis polyvalente. Oui, c'est ça que je lui dis la même chose. Et j'ai pris mon CV, je suis partie. Et le prochain boulot suivant que j'ai eu, je l'ai mis complètement par hasard, où j'ai pu vraiment développer toute ma polyvalence. Oui, c'est ça. On ne peut pas être juste comme ça, on a tellement de choses, on a acquis tellement d'outils, on a fait tellement de choses qu'on ne peut pas ne faire qu'une chose à la fois. Oui, puis c'est sortir un petit peu du collectif pour être un peu plus individualisé et ne pas faire ce que tout le monde veut que nous fassions. Donc, ça demande une certaine force de sortir des clous et de vivre de façon un peu atypique. Mais bon, moi, ce n'était même pas un choix analytique. C'est comme ça, c'est impossible autrement. Et puis l'ennui aussi. De toute façon, je voulais être à mon compte parce que moi, travailler pour les autres, ça ne pouvait pas le faire. Donc, je restais deux, trois ans au même endroit et puis j'allais voir ailleurs parce qu'il fallait vite être à mon compte. Donc, j'étais contente quand je me suis installée quand même. Ça, c'était quand ? Tu t'es installée quand ? Là, ça doit faire 18 ans, je pense. À Paris. Oui, j'ai commencé à Paris. Ensuite, j'ai vécu en Dordogne. Donc, je me suis réinstallée à mon compte en Dordogne. Là, j'étais en couple. Tout en gardant ma patientèle à Paris. Et puis, je faisais des allers-retours. Et puis, voilà. Après, je suis revenue sur Paris ensuite. Et là, maintenant, j'aimerais bien vivre en dehors de Paris. Donc, je cherche, je vois. On laisse pas dans la nature. Oui, plus près de la nature. C'est important, je trouve. C'est une source de ressourcement quand même. Merci une fois, Daniel, pour ce beau commentaire. Je t'en prie. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invitée, Dominique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de partager encore, de nous raconter un outil ou quelque chose ou une passion, je ne sais pas, que tu as envie de nous partager? Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est, enfin, c'est comme un conseil, mais c'est oser, oser, oser faire ce que vous sentez, oser être qui vous sentez que vous êtes au fond de vous-même et suivre cette impulsion plutôt que la logique et aussi ce que tout le monde vous dit, ce qu'il doit faire, ce que vous devriez faire. Donc, c'est vraiment oser, oser avancer dans sa vie, même si parfois on peut considérer avoir fait des erreurs. En fait, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des expériences. Et de toujours continuer à avoir une pensée authentique et autonome et pas collective. Et moi, je pars du principe que de toute façon, on peut tout le temps rester jeune, toute sa vie, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de date de retraite, il n'y a pas de vieillesse dans le sens où on est sourd, aveugle et qu'on ne peut plus rien faire, quoi, où le cerveau s'est ramolli, il n'y a pas de limite. On peut toujours continuer à créer, créer, avancer, avancer sans limite. Et c'est ça qui nous maintient jeunes et dynamiques. Donc, voilà, ce que je peux donner comme conseil, c'est… Voilà. Merci mille fois. Merci bien, Dominique. Et puis, on va voir peut-être l'année prochaine, tu seras au Québec avec nous pour donner ta formation. Ah ben oui, peut-être, ça serait trop bien. On va voir si ça peut se fonctionner, si ça peut se faire avec tout ce qui se passe actuellement. On ne sait pas, mais… Oui, voir si en 2022, les choses sont un peu plus calmes et un peu plus tranquilles, s'il y a la possibilité de voyager. Ce sera avec Bérin. Je tiendrai au Québec pour nous partager tout ça. Oui, ce serait chouette, avec plaisir. J'adore le Québec. Ça me ferait plaisir de vous voir là-bas, les Québécois. J'ai adoré, j'ai fait une formation d'énergie là-bas à Montréal aussi. Donc, les Québécois. Super, merci mille fois. Nous, on se revoit bientôt. Oui, c'est ça. Un bon message. À tout bientôt. Oui, à bientôt, Dominique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.